Sénégal 7, c'est le rendez-vous hebdomadaire que vous recevrez chaque jeudi M. Kledor Sen, leader de Claire Présion Guerre-Wartane L'épreuve que vous recevrez l'actualité politique, l'économie et l'épreuve que vous recevrez sur notre territoire de Rio Askan Salaam alaikum Kledor Salaam alaikum Je vous disais, je vous disais, nous sommes sur notre site Sénégal 7 TV Je vous disais, je vous disais, j'ai fait une chronique du jeudi J'ai fait un gros bloc là avant, mais je suis de retour parmi vous Et m'ach'Allah, je suis à votre disposition Merci beaucoup Kledor et bon retour Merci Nous devons nous vivre du CIE par rapport à la situation politique actuelle du pays Parce que nous nous sommes de retourner dans nos politiques sénégalaises par rapport aux derniers événements qui ont été récemment violences, arrestations Ousmane Sonko, l'affaire Adissar il y a eu une tournure qui a été pris. Quelle tournure vous a fait pour que vous avez un regard par rapport aux politiques ces derniers temps au niveau du Sénégal ? Bon, ce qui est ce que vous avez fait par rapport aux derniers événements qui se sont produits, c'est-à-dire c'est un résumé du cheminement politique du Sénégal d'ici à 2024 parce que nous avons vu que les hommes ont en face ce qu'ils ont fait pour priver leur liberté pour priver leur droit de vote pour priver leur bien pour priver leur bien pour voter la liste électorale et je dis qu'on a fait une liste électorale les candidats qui ont choisi sont candidats pour prendre le parrainage, pour prendre la justice et qu'ils ont éliminés et qu'ils ont éliminés les gens qui ont choisi donc tout ça nous a permis de prendre plus maintenant l'arrogance au régime et le brimat et l'état d'urgence dont vous connaissez résumé beaucoup de choses de l'émissaire de l'émissaire de Sénégal Moultara je vous remercie encore une fois c'est une bonne question c'est une bonne question si on a fait un point le président Makissal dit de façon claire qu'il ne postule pas à une troisième candidature on dit que c'est un mandat donc c'est ça l'événement qui est passé est réglé l'événement qui est passé il a envoyé des signes qui sont décryptés comme je te le disais tout à l'heure à l'endroit de la justice ce n'est pas par hasard que cinq tribunaux ont été saccagés parmi lesquels celui de Djurbel qui n'a pas été arrêté 22 détenus qui ont été en événement et qui ont été en Japon parce qu'ils ont été saccagés ces tribunaux c'est ce qui s'est content mais le message est de l'endroit de la justice et la justice a été écouté parce qu'on a fait un atelier pour parler l'indépendance de justice l'impartialité du juge l'immigration du exécutif qui n'a pas été en justice et à l'heure de la suite le procureur Alindo aussi a abordé dans le même sens avec des mots beaucoup plus directs donc il a dit que la justice n'a pas été en justice c'est ce qui s'est fait parce qu'il a été en train parce qu'il a été en train de faire la justice pour nous et qu'il a été en train de faire la justice et qu'il a été en train de faire la justice pour éliminer des adversaires politiques c'est ce qui a été évacué en eux le sentiment que l'affaire Ousmane Sonko c'était le même procédé que l'affaire Ousmane Sonko c'était le même procédé et la dernière lecture c'est le même procédé qui a été désarmé en fait le régime Makissal abattait toutes ses cartes tout ce qu'il a il a fait tout ce qu'il 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 a fait il a fait utiliser il a fait sortir la police il a fait sortir la gendarmerie il a fait sortir la armée tout ce qu'il a fait il a fait sortir des nervis tout ce qu'il a fait il a fait maintenir l'ordre public donc actuellement je ne peux pas utiliser le terme abdiqué mais il est dos au mur parce que tout ce qu'il a fait il a fait sortir qu'est-ce qu'il peut avoir de plus ? rien donc force est restée au peuple et ce peuple là va dicter sa volonté au régime ici on est à ce qu'il a fait au Sénégal je n'ai pas été dégloué je n'ai pas été dégloué parce que force lui est restée donc c'est ce que j'ai fait sur le plan du landerno politique deuxième niveau de lecture je suis sur le plan strictement politique je peux positionner malgré tout Ousmane Sonko en pole position parce que d'aucuns disent que le meilleur agent marketing de Sonko c'est Makissal et son régime parce que le plus il y a des effets contraires escomptés il y a des effets les effets les effets décollés donc ça il y a des bénéfices en matière d'allésion populaire il y a personne ne peut le faire et ça c'est très riche d'enseignements sur le plan politique ça veut dire qu'il part avec des avantages certains sur tout le monde je dis bien tout le monde il y a des échéances électorales parce que si nous sommes là il y a des échéances les jeunes parce que moi je suis là dans les milliers jeunes et il y a des échéances qui ont vraiment une adhésion populaire est-ce qu'il n'y a pas avant donc il y a aussi beaucoup dans l'enseignement qui est tiré dans le monde il y a des échéances il y a des échéances pour que calme et sérénité mais en tant qu'acteur politique en tant que lanceur d'alerte aussi comme nous nous avons dit d'em sur les coins zéro du Sénégal il y a des informations que nous sommes dans le Sénégal et l'homme est-ce qu'il y a qu'il y a ce qui n'est qu'un supposé calme est-ce qu'il y a qu'il y a 2024 on est en voie de règlement de ce conflit politique parce que ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui est c'est l'intervention et l'intermédiation c'est ce qui est ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui est parce qu'il y a des revendications qui sont sur la table 9 points et l'un point c'est c'est la libération de toutes les personnes arrêtées dans l'événement donc j'ai dit tantôt que Djourbel a été libérée mais également il y a des arrestations qui ont continué le chef du protocole de Sonko et sollicité par l'ADIC sollicité là on peut utiliser comme terme parce que je ne sais pas de quoi il retourne il attend d'être régulièrement convoqué donc l'inquisition je suis qui a fait l'opposition et elle continue donc nous on va regarder il faut qu'il y ait de l'engagement parce que du côté de l'opposition on va c'est qu'il y ait de l'espoir et c'est c'est ce que vous savez c'est qu'on peut le faire sur la table sur la médiation c'est le faire c'est il n'y a pas il n'y a pas Il y a des personnes qui ont accès à la maison, qui ne sont pas à la maison. Il y a des gens qui ont accès à la maison et qui ont accès à la maison. Il y a une fille qui a apporté un soutien et pour les enfants pour leur faire les deux pour les enfants. Donc, dès que le président est devenu en charge toutes les personnes blessées dans le discours. Les personnes blessées se débrouillent par elles-mêmes. Donc, la ronde d'observation, c'est qu'il y a des matchs qui sont mis en temps. Parce qu'il y a un arbitre maintenant qui est Seigne Muntaha, le ministre de Seigne Basse Porokhan. Maintenant, ils sont les facilitateurs. Ils ont regardé à qui il y a. Mais tu vois déjà une pomme de discord sur le respect du calendrier républicain. C'est-à-dire qu'ils étaient sur le point qu'ils étaient posés. Le président Macky Sall s'est débrouillé parce qu'il est en tant que reporté de façon unilatérale. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait le dialogue politique. Ils ont fait le rapport avec l'aval de l'opposition. Mais cette fois-ci, le Front de Résistance Nationale a tenu à s'en démarquer. Ils ont fait le droit de l'élection aujourd'hui et le droit de l'élection aujourd'hui. C'est-à-dire que le Front de Résistance Nationale a suspendu la participation au dialogue politique. Donc maintenant, la mesure unilatérale. Il n'y a que sa montée qu'un quart d'homme, il a commencé à fêter. Et ce qu'on observe, c'est qu'ils sont en train d'obtenir. Et je crois qu'ils sont en train d'obtenir et qu'ils sont en train d'obtenir. Donc, dans l'observation, il y a un arbitre qui a fixé les règles du jeu. On est en train de les respecter. Mais en face, si on ne respecte pas les règles du jeu, je crois que nous sommes en train d'obtenir et qu'ils ne sont pas en train d'obtenir. Et si on ne respecte pas, ils ne sont pas en train d'obtenir. Mais je conclurai, la force est restée au peuple et la force restera au peuple. Parce que le peuple, quand on le laisse de l'homme, 48 heures ne sont pas en train de régler le problème. Mais Clé d'or, c'est... Monsieur Clé d'or, c'est...